ton universel. Au sommaire, l'acquittement au bénéfice du doute, le verdict est tombé ce matin dans le procès de Sitor Nour. La partie civile annonce qu'elle va interjeter, rappelle, à suivre notre dossier du jour sur les conséquences du placement sous mandat de dépôt et des longues détentions préventives sur les travailleurs et leur carrière. Affaire Topka et autres groupes de commérages en ligne, comment expliquer la prolifération de ces communautés numériques et surtout, comment y remédier. Nous verrons aussi l'état du marché à quelques petits jours de la corité et dans notre rubrique au point de vue, nous tenterons d'y voir clair dans le jeu politique à la lumière des derniers développements. A la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Les avocats de la jeune fille qui avait accusé Sitor Ndour de viol n'ont pas pu convaincre la chambre criminelle de Dakar de la culpabilité irréfutable de l'ancien directeur du coude. Ce matin donc, Sitor Ndour a été acquitté au bénéfice du doute. Après plusieurs mois en prison, la partie civile se dit déçue et pense que la justice s'est lourdement trompée. Elle compte interjeter rappel. Quant aux avocats de Sitor Ndour, ils s'attendaient à cette décision car pour eux, la famille de la plaignante voulait juste soutirer de l'argent à leurs clients. C'est de Nourouba. Maître Ndifatou Touré dans tous ses états après l'acquittement au bénéfice du doute de Sitor Ndour. C'est une partie civile, une victime qui est en état de choc et qui n'a pas reçu justice et pour laquelle la vérité tout court n'a pas été déclarée par la justice. Il prétend avoir un doute quant à la culpabilité de M. Sitor Ndour. Il est évident que cette victime n'a pas été bien écoutée par le tribunal, la chambre criminelle. Ce qu'elle a déclaré n'a pas été pris en considération, mais fort heureusement nous avons un double degré de juridiction. Mais la partie civile compte interjeter appel. Nous espérons que le parquet qui est aussi convaincu que nous de la culpabilité de M. Sitor Ndour va relever appel également au même pays que nous. En tout cas, l'appel sera interjeté tout à l'heure et nous espérons que le carquet va nous suivre parce que absolument, la partie civile ne peut interjeter appel que sur les intérêts civils, ça c'est évident. La défense, quant à elle, n'est pas une surprise. Elle s'attendait à une telle décision, selon Maître Eladjouf. L'autre camp ne cherchait qu'à soutirer de l'argent à son client. Si vous étiez dans ce dossier, mais vous n'aurez jamais pu parler de viol, il n'y a aucune trace de viol, aucun bonheur. Il y a le besoin de s'enrichir sans cause. On a voulu s'enrichir, réclamer de l'argent à Sitor Ndour, mais vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu la fin, vous avez vu le verdict. Et si la partie civile campe sur sa position d'interjeter appel, la défense, qui l'attend de pied ferme, compte même demander des réparations pour son client Sitor Ndour, qui a passé plus de huit mois en prison. Et puis, sachez que Sitor Ndour devrait recouvrer la liberté, même si la partie civile interjette appel. Vous avez entendu Maître Ndé Fatou Touré l'évoquer tout à l'heure. Un appel, le cas échéant, ne porterait que sur les aspects civils. Toutefois, si le parquet fait appel, il restera en détention en attendant la tenue d'un nouveau procès. L'inspecteur d'académie de Dakar, préoccupé par le cas de l'élève Daouda Sall, cet élève en classe de 4e OCM de l'unité 19 des parcelles assainies, est en prison depuis plus d'un mois suite aux événements du 16 mars dernier relatifs au procès Mambaï Nyan Ousmansonko, qui devait se tenir ce jour-là. Abou Bakri Sadir Nyan espère que le collégien sera libéré dans les plus brefs délais avec les démarches initiées par les responsables du ministère de l'éducation nationale. Il révèle par ailleurs que l'autre élève blessé à l'œil droit lors d'une manifestation organisée lundi dernier par le collectif des gouvernements scolaires de Dakar se porte bien. Il est bien pris en charge selon l'inspecteur d'académie de Dakar. Écoutons Abou Bakri Sadir Nyan au téléphone avec Elhaj Ndiogudjén. Au départ, en fait, ils étaient cinq à être dans les liens de la détention. Aujourd'hui, il reste malheureusement le cas de cet élève de l'Unité 19, dont le dossier également est véritablement en très bonne voie. Je pense, inshallah, avec l'aide des autorités déjà saisies de ce dossier-là, inshallah, ce sera véritablement... On va tourner la page. Je sais qu'il y a effectivement des procédures que je ne m'utilise pas, mais naturellement, c'est effectivement ce qui doit être fait pour que la procédure véritablement aboutisse. Il y a aussi le cas de cet élève grièvement blessé à l'œil lors d'une manifestation avant-hier lundi. Quelle est sa situation à l'heure actuelle? Un élève, c'est vrai, d'Ulysée Blaisiane, élève en classe de première L1, a effectivement été blessé à l'œil droit. Je dois dire, c'est vrai que c'est un événement extrêmement malheureux, n'est-ce pas? Mais je dois dire qu'aujourd'hui, l'enfant est quand même dans d'excellentes conditions de prise en charge au niveau du service de l'ophtalmologie, où quand même, on s'est nous autres également rendus pour avoir un entretien avec le chef de service, le professeur Giaï, qui nous a quand même rassurés pour avoir pris en charge, pour avoir en tout cas respecté tout ce qu'il y a comme protocole médical et sanitaire. Donc ne va pas perdre le... Je ne saurais le dire parce que je ne suis pas, je ne suis pas effectivement technicien en la matière, expert effectivement dans le domaine, mais ce que je peux, ce que je peux dire et que je tiens effectivement du responsable de la structure, c'est qu'il est entre de bonnes mains. RFM, fréquente en modulation, 94.0, la radio en puissance. Allons à Kerab Dundoye, dans la région de Thiesse et plus précisément la commune de Kayar, la grande mosquée implantée depuis 1960, menace ruine. Une partie du bâtiment s'est effondrée, mais il n'y a pas eu de blessés, fort heureusement. Conscients du danger, les notables du village de Kerab Dundoye ont décidé de démolir la grande mosquée. Les fidèles ne s'y sentent plus en sécurité selon eux, cher Anta Diop. Cette grande mosquée de Kerab Dundoye date de 1960, sous le poids de l'âge, une partie de la mosquée s'est effondrée. Les populations de cette localité de la commune de Kayar semblent faire un pas de plus vers la destruction complète de la mosquée pour éviter le pire. Moustapha Aka, le porte-parole des populations. Cette grande mosquée menace ruine. Nous voulons être réalistes. C'est pourquoi nous avons tout détruit pour éviter que la dalle et les ménarés tombent sur les fidèles. Ce qui s'est passé à Ties, une mosquée s'est effondrée et il y avait plusieurs morts. Une occasion saisie par les notables de ce village pour lancer un appel pressant aux bonnes volontés, afin qu'elles puissent participer à la construction d'une nouvelle mosquée. Nous lançons un appel au chef de l'État pour qu'il nous vienne en aide. Lors de sa campagne électorale, il est venu jusqu'ici. Il a même prié dans cette grande mosquée. Donc, il faut accentuer la sensibilisation, disent ces notables et imams de Khur Abdundouï. Les lieux de culte doivent être rénovés et protégés pour la sécurité des populations. RFM Ties, Chir Ante Diop. L'amical des centres de formation professionnel et des lycées techniques du Sénégal déplore le retard des paiements de bourses et la livraison de matériel et de travaux pratiques qu'ils trouvent obsolètes. Ils comptent poursuivre la grève illimitée sur toute l'étendue du territoire national si leurs problèmes ne sont pas résolus. Abdu Karim Digolfal, le coordonnateur des techniciens du Sénégal Contec avec Awasissé. Nous constatons que depuis plus de six mois, nous tardons à percevoir nos bourses. Ce qui n'est pas normal et nous déplorons à tous les étudiants. Depuis lors, nous avons fait un communiqué de grève depuis lundi à qui nous avons déposé dans les administrations, c'est-à-dire les concernés des centres de formation et des lycées techniques, les professeurs, les directeurs des études, les intendants et autres. Et du coup, nous avons pu constater que tous les élèves et les étudiants ont pu mener ce combat qui est de faire de telle sorte que nous serons en mouvement. Depuis hier, nous sommes en mouvement et nous allons continuer ce mouvement pour avoir un gain de cause et sera dans tous les temps du ténat de ce pays. Nous attendons que la bourse soit mentielle d'abord et qu'elle soit bancarisée et encore de faire de telle sorte que l'étudiant qui se visite ou même qui est de Kaoulac ou même de Dakar ne puisse pas se déplacer pour aller jusqu'à dans son centre de formation pour percevoir sa bourse. Nous voulons que ce soit professionnel, qu'elle soit bancarisée, de faire de telle sorte que l'étudiant qui est ici puisse se déplacer dans les banques ou même puisse avoir un moyen de transfert pour percevoir sa bourse. Mais aussi avoir des nouveaux équipements dans les lycées techniques et les centres de formation puisque le développement de ces pays, c'est l'équipement des matériaux de travaux pratiques. Comme vous le constatez, comme le lycée de la force, nous constatons qu'il y a fort longtemps que les matériaux qui sont là-bas sont très 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 anciens et parfois même les étudiants ne peuvent pas s'appliquer avec cette méthode d'apprentissage. Donc nous comptons que l'État du Sénégal prenne en charge nos revendications qui sont l'équipement des matériaux dans les salles de TP. Le ministère des Mines et de la Géologie a procédé à l'installation des membres du conseil d'administration du service géologique national. Avec ce service, le Sénégal sera en mesure de faire l'inventaire de toutes ces ressources géologiques et géominières afin de mieux négocier ces conventions. Selon le docteur Rokhaya Sambadjaye, elle est la nouvelle directrice générale du service géologique national du Sénégal. Elle est au micro d'Abdou Fidjani. Il faut dire que l'État du Sénégal a besoin de mieux connaître ses ressources. On l'a annoncé dans le code minier, mieux connaître ses ressources pour mieux négocier ses conventions. Et donc c'est en ce sens que ce service a été créé pour être une sorte d'emplacement où toutes les informations géologiques comme géoscientifiques du Sénégal doivent être stockées. Il ne s'agit pas seulement de les stocker, mais il faut aussi les exploiter. Parce que comme l'a dit aussi M. le Président dans son discours tout à l'heure, détenir la donnée, oui, mais quoi en faire ? Et donc ce sera le rôle du service géologique d'exploiter ces données, de les diffuser, de les rendre digestes et à disposition aussi bien des sociétés minières, des universités que des collectivités. Vraiment l'objectif global, vraiment, c'est ça, faire l'inventaire de toutes les ressources géologiques et géominières qui existent au Sénégal. Et nous allons nous y atteler avec beaucoup d'abnégation et avec l'aide du conseil d'administration qui sera chargé de nous orienter en tant que direction. Je pense que nous y arriverons parce que c'est un conseil qui a une expertise très large. Vous retrouvez dans le conseil les gens du ministère de l'eau, de l'environnement, des universités, le ministère des finances. RFM, la radio de toute l'actualité. Les agents des impôts et domaines observent une journée de port de brassards rouges ce mercredi. C'est à l'appel du syndicat autonome des agents des impôts et domaines qui compte aussi déposer un préavis de grève aujourd'hui. Les agents des impôts et domaines réclament une plus grande considération et de meilleures conditions de travail. Évoquons maintenant la vague d'arrestations dans le parti PASTEF. Parmi les prévenus, beaucoup de travailleurs salariés dans le privé et dans la fonction publique également. Donc prétexte pour voir ce que dit la législation à ce sujet. Jusqu'où leur emploi pourra-t-il être sauvegardé ? Mohamed Ali Mouba, élément de réponse. En cas de détention préventive, l'agent perd de fait son salaire qui est suspendu. Public ou privé, c'est valable pour les deux. Abdoufouta Diahoumpa, ancien inspecteur du travail. Quand un travailleur est arrêté par la police, la gendarmerie, tant qu'il n'est pas jugé, son contrat est suspendu. Mais tout songe en cas de condamnation ferme. Avec plus de deux mois ferme, l'employeur peut enclencher une procédure de licenciement dans le privé, une radiation pour le public. Mais dans le public, c'est rare que le ministère du travail suive le processus jusqu'à son bout. Si il est condamné, l'employeur peut, sur cette base, le licencier. Même si la faute ou l'infraction pour laquelle il a été mis en prison ne relève pas de la sphère professionnelle. Autrement dit, imaginons quelqu'un qui manifeste. On l'arrête, on le juge, on le condamne. Vous savez que la manifestation n'a rien à voir avec l'entreprise, mais l'employeur peut le licencier pour ce fait, en évoquant la perte de confiance. En cas de relax, le travailleur retrouve tranquillement son poste. Si l'action pénale est le fait du parquet, le fonctionnaire retrouve ses rémunérations perdues. Là, on estime que c'est l'État qui a fauté. Si l'action pénale a été déclenchée, en revanche, par un tiers, le travailleur peut enclencher une procédure pour réparation. Venons-en maintenant à notre dossier du jour. Affaire Topka, Nenetouti, du nom de ces groupes fermés de femmes sur Facebook. Les signalements et les plaintes se suivent à la division spéciale de la cybercriminalité. Il faut s'attendre à d'autres rebondissements. Qu'est-ce qui explique la prolifération de ce genre de communauté en ligne au Sénégal ? Quel remède ? Réponse dans ce dossier réalisé par Anna Rocha. L'arrestation en fin de semaine dernière de l'administratrice du groupe Nenetouti a surpris plus d'un. Pourtant, ce dossier est ouvert depuis deux ans et demi, suite à des signalements à la commission des données personnelles. Puis, une plainte du célèbre homme politique Massali. Un véritable problème de société dénonce Adam Assaou, directeur de la communication de la CDP. Moi, j'essaie de regarder autour de nous, dans les pays et tout ça, mais il me semble que ce genre de communauté en ligne, les Topka, Névisco, Sénégal, ça veut dire que notre société, en nous, nous-mêmes, nous avons des problèmes. Parce qu'on ne comprend pas, dans un pays normal, que des gens créent des communautés et dont le seul but, et dont le seul objet, c'est de diffamer et de faire de la calomnie, de la médisance et de la divulgation de données personnelles. Mais pourquoi on le tolère chez nous ? Au départ, pourtant, ces groupes fermés sur Facebook ou Twitter n'étaient qu'une sorte de défouloir pour les femmes sénégalaises. Ils sont par la suite devenus des groupes à Potin. Une évolution normale jusqu'ici, explique Ney Fatoukane, chercheuse en sociologie du genre. Au-delà même des groupes Topka, Né, Né, Touti, il y a plusieurs groupes regroupant des femmes. Donc, où on parle de situation de mariage, où elles viennent se confier en anonyme. La particularité de ces groupes, c'est que les messages postés sont postés en anonyme. Et je pense que les femmes ont besoin de ces espaces pour pouvoir aller en communauté, pour pouvoir se confier de façon anonyme. Parce que nos sociétés africaines, et particulièrement sénégalaises, sont un petit peu promptes au jugement. Quand on est mariée, qu'on a des enfants, qu'on est dans une situation un peu compliquée, forcément, il n'y aura pas un ou une proche vers lequel se tourner. Donc, l'internet devient un défouloir. Donc, elles viennent se confier à des anonymes, des personnes qui ne les connaissent pas, pour recueillir les conseils. Mais, pour revenir à ces groupes Topka, ou Né, Né, Touti, où ce sont des groupes de Potin. Particulièrement, où on vient parler de célébrités, de leurs cas. On vient épiler leurs frasques, on vient parler de ce qu'elles ont fait dernièrement. Et il y a des commentaires. Alors, ce n'est pas une particularité sénégalaise. Parce que quand on remonte l'histoire, et qu'on voit des magazines comme Voici, comme People Magazine, comme Public, où on parle de la vie des célébrités. Comme ces magazines ont existé au Sénégal, avec Icon, ou encore Tchoff, qui existent toujours. Donc, ces groupes-là sont un peu, on a transposé des journaux papiers vers l'Internet. Sauf que les choses ont débordé en extertion de fonds. Facebook doit être saisi. Ademensou. C'est vrai que ça relève un peu de la responsabilité de la CDP et de la DLF. Moi, j'ai rencontré le commissaire Kandé. On a fait une séance de 4 heures d'horloges. Pour justement qu'on harmonise un peu. Parce que ce dossier-là, ça va prendre du temps. Prendre nos responsabilités dans ça. Le nombre de plaintes recensées est arrivé à 30 mardi dernier, selon nos confrères de Libération. Et il faut s'attendre à d'autres arrestations. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Plus que quelques jours, voire quelques heures avant l'Aidel Fitre à Hambourg, les transporteurs demandent une dérogation sur l'interdiction des voyages de nuit. Ces voyages qui sont interdits aux transporteurs et tolérés pour les wargains. Cette restructuration impacte négativement leur travail. Et pardon, actuellement, selon Pape Moussandiaï, président de Manco Défart Transport du Sénégal, il est au micro de Ndeï Matidien. Je demande solennellement à l'État du Sénégal, pour le contrôle du ministère des Transports, que les voyages de nuit interdits par les transports pris de voyageurs, s'ils interdient ça, ce sont les wargains qui font ça. Actuellement, on est au moment de l'événement. C'est l'approche de la qualité. Et nous demandons solennellement que l'État du Sénégal puisse donner des dérogations, pour que les gens puissent voyager dans la nuit pour aller faire occuper des occupations. Surtout non pas les gens qui parlent en Ibsac. Et je crois que le départ c'est demain. Et nous demandons solennellement à l'État du Sénégal qu'on puisse exonérer quelques jours après, avant et pendant les fêtes de la qualité, pour qu'on puisse laisser les passagers aller faire leur voyage tout simplement. Pour le renouement du parc mobile, l'État avance, il avance. Actuellement, on a 70% du renouvellement sur le contrôle du président régional Péassi. Et au courant de tout, on va essayer de voir avec les partenaires et aussi les beurs, parce que l'État du Sénégal, avec la collaboration du ministère des Transports et le directeur général des Transports, on a pu trouver des partenaires. C'est honteux, parce que les bus, les munibus, même les dakadis, c'est un patrimoine national, ça nous appartient, on doit les préserver. En ce qui concerne le transport en commun, l'équité lance un appel solennel. Et vous le savez, le marché est caractérisé par la rareté du poulet en raison de maladies qui se sont abattues sur les élevages, notamment la grippe aviaire et la maladie de Noucastel. C'est ainsi qu'à Malika, le produit est rare et cher. Dans cette ferme avicole à Malika, un seul des bâtiments apprête, c'est les poulets. À Blahissania, le propriétaire est en train de leur donner à manger. À quelques jours de la fête de Coreté, cet éleveur prédit une pénurie de poulets. La raison, beaucoup d'entre eux en ont perdu, plusieurs. Franchement, nous n'avons pas suffisamment de poulets cette année. Ici, quand nous élevons 200 ou 300 poulets, la moitié meurt. Nous ignorons toujours les causes. À quelques mètres de là, se trouve un autre poulailler. Cet aviculteur du nom de Ypres-Diop pense que le marché ne sera pas bien approvisionné cette année, mais il considère que c'est plutôt dû à la rareté des poussins. Ça sera difficile de trouver des poulets pour la Coreté à Malika. Les poulaillers n'en disposent pas beaucoup. J'ai commencé à élever ces poulets le premier jour du mois de Ramadan, donc je ne pourrai pas les vendre d'ici vendredi. J'avais des difficultés à avoir des poussins parce que la demande est supérieure à l'offre. Les prêts des poulets ont connu une hausse à Malika. Les aviculteurs parlent de la cherté de l'aliment. Le prix du poulet est actuellement trop élevé parce que l'aliment est trop cher. Le sac nous revient à 19 500. Le prix du poulet varie entre 2 750 et 3 000 francs CFA. À quelques jours de la fête de Coreté, ces éleveurs basés à Malika ne se frottent pas encore les mains. Le business n'est pas encore rentable parce que nous n'avons pas suffisamment de poulet. J'en ai que 400. Le journal Inter avec vous, Georges Détediop, bonjour. Bonjour Souleymane. Au Soudan, cinquième jour de combat et toujours pas d'issue. Pas de trêve, les combats continuent de faire rage dans la capitale. Des milliers de civils fuient Khartoum sous les bombes. Les échanges armés entre les paramilitaires des forces de soutien rapide et l'armée régulière ont fait plus de 200 morts en 4 jours. Les chanceleries au Soudan tentent d'organiser des transports pour leurs ressortissants. La Croix-Rouge et l'OMS ont appelé les parties belligérantes à garantir l'accès humanitaire aux personnes dans le besoin. Plusieurs morts dans un nouveau conflit entre éleveurs et cultivateurs au Tchad. Au moins 22 personnes tuées en début de semaine dans le sud du pays. Des cultivateurs de la communauté Kodo ont attaqué des campements d'éleveurs Paul Foulata. Selon le gouverneur de la province de Logan-Oriental qui s'est confié à l'agence France-Presse, les Kodo ont tué deux éleveurs Paul lundi dans leur campement et blessé six autres. Ils ont perdu deux des leurres dans la riposte des Foulata. Il ajoute qu'ils ont attaqué un autre village où ils ont tué quatre habitants autochtones avant d'être poursuivis par des gendarmes lesquels ont réussi mardi à abattre 14 d'entre eux. Au Maroc, cette affaire qui avait fait grand bruit en janvier, l'affaire des sept candidats recalés au concours du barreau. Ils ont suspendu la grève de la faim qu'ils avaient démarrée vendredi dernier. Plus de détails avec notre correspondant à Casablanca. Quatre jours de grève pour attirer l'attention sur leur sort. Ces sept candidats ont jusqu'ici du mal à avaler leur échec à l'examen d'aptitude de l'allégressif de la profession d'avocat organisée en janvier dernier. Pour se faire entendre, ils avaient décidé d'arrêter de s'alimenter vendredi avant de revenir sur leur décision. Un retour à des meilleurs sentiments facilité par l'intervention de l'institution du médiateur du royaume alors que l'une des grévistes avait été transférée à l'hôpital dans un état critique au troisième jour de la grève. Ils auraient reçu une promesse du médiateur du royaume de se saisir du dossier. Une petite consolation. Et ce n'était vraiment pas à quoi ils s'attendaient puisque les grévistes espéraient pousser le ministère de la justice à répondre à leur demande de reprise des épreuves écrites de l'examen du barreau. Cette affaire a fait grand bruit au Maroc en janvier dernier après qu'il a été révélé que les listes retenues comprenaient des noms proches de personnalités politiques et d'avocats de renombre. Et sous les mandelons parlent de la production du coton. La production de coton, le Bénin occupe désormais la première place en Afrique avec 587 000 tonnes suivies du Burkina Faso puis du Mali rétrogradé à la troisième place. Cette année, le Mali n'a produit que 390 000 tonnes, soit moitié moins que l'année dernière. Ces chiffres ont circulé selon Africa News lors de la dernière réunion du programme régional de production intégrée en Afrique Réunion qui s'est tenu la semaine dernière à Abidjan. Merci Georges Détier Diop, 12h24. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. La dernière sortie d'Idriss Assek, le silence d'Ousmane Sonko ou encore la demande d'inscription sur les listes électorales de Karim Maïssa Ouad sont les derniers développements de l'actualité politique. Nous tenterons d'y voir plus clair dans ce jeu politique à la lumière de ces événements et pour en parler, nous serons tout à l'heure avec M. Abdou Khadr Sanoko, docteur en sociologie et en sciences politiques, et Mamadoussi Albert, analyste politique. L'actualité des sports avec vous, chère Tidiane Diagne. Bonjour. Bonjour à vous, Soleimane. Bonjour à tous. On connaîtra ce soir le Carré d'Asse de la Ligue des champions, le Bayern Munich de Sadio Mane et d'eau au mur. Oui, battu en quart de finale allée par Manchester City à l'Ethed Stadium 3-0, les Bavarois vont tenter d'inverser la tendance à domicile ce soir, ce qui ne sera pas chose aisée si l'on en croit Mounir Sonko, consultant à l'RFM. Il faudrait que les Bavarois y croient, y croient dans la mesure où quoi qu'on puisse dire aujourd'hui et que le Bayern a fait jeu égal avec City, m'a dépassé, le Bayern a regardé Manchester City les yeux dans les yeux, surtout les 70 premiers, les 70 premiers qui ont été très intéressants. Jusqu'à l'erreur de Opepokano, le Bayern était dans le match, le Bayern se bouquait des occasions, le Bayern a tiré au but. Maintenant, force est de conseil que City est une équipe qui est actuellement sur une spirale positive. City est actuellement, je peux dire, la meilleure équipe d'Europe, une équipe qui marque beaucoup de buts, une équipe qui oblige le terrain, a des joueurs qu'il faut, mais une équipe qui sait se battre. Parce que lors du match allé, on a vu que City a pu faire le dos rond, attendre le Bayern et ensuite piquer et contre-attaquer là-haut, ça fait mal. D'ailleurs, le deuxième but est venu sur un contre-pressing à la perte d'un ballon. Maintenant, tout ce qu'on peut dire est que le Bayern est à domicile, le Bayern doit jouer calme, serein et se dire qu'ils n'ont plus les rapports parce que 3-0, le gap est assez large et se dire que l'objectif, ce n'est pas de mettre deux ou trois buts dans le premier cadre où il vient dans une mi-temps. Mais l'objectif, c'est d'abord de mener au score. Si tu menes au score, par exemple, un score de 1 but à 0 à la mi-temps, on peut se dire que deux buts sont faisables. Deux buts sont faisables dans la mesure où le Manchester City devra se découvrir pour essayer de marquer un but qui les mettait dans une position confortable. Et là, le Bayern devrait tout faire pour mettre le deuxième but. Et même s'il ne restait que 10 ou 15 minutes, dans le dernier cadre, le Bayern pourrait espérer marquer un troisième but qui les verrait décrocher la prolongation. Donc voilà, ils allaient moulo-moulo, ils croient, ne pas aborder le match. Et c'est dit que tout est possible dans la mesure où, dans le contenu, les 110 premières minutes, c'était bon à l'aller. Bayern de Munich, Manchester City donc, ce soir à partir de 19h, un match à suivre naturellement sur la 94FM, la radio Futur Média. L'autre quart de finale, le retour, va posséger toujours ce soir, Inter Milan au Benfica de Lisbonne. Avantages aux Italiens, vainqueurs donc à l'aller 2 à 0, sont déjà qualifiés en demi-finale de la Ligue des champions. Le tenant du titre, le Real Madrid et l'AC Milan, qui revient donc dans cette compétition de fort belle manière. Retour chez nous et direction le nord du pays, Daganan, qui devra bientôt disposer d'un stade départemental multifonctionnel qui sera battu sur une superficie de 7 hectares. Le ministre des Sports, Yankouba Diattara, était dans la localité. Il est au micro de Momodugagne. Donc, vous savez, le projet des 26 stades départementaux est un projet cher au chef de l'État. C'est le président de la République lui-même qui a décidé de doter tous les départements du Sénégal d'infrastructures sportives au nord. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons conçu un projet pour les 26 départements du Sénégal qui n'ont pas encore de stade au nord. Donc, aujourd'hui, il s'agit de dénigenter l'identification du site et de finaliser le montage du projet. La conception a été faite et même a été présentée et partagée avec les acteurs. Et aujourd'hui, je pense que nous avons une idée précise pour le projet de stade départemental et nous avons l'ambition cette année au moins de démarrer 10 stades départementaux. Donc, le reste, naturellement, à compléter l'année prochaine. Mais en tout cas, toutes les diligences sont en train d'être prises avec le ministère de l'économie pour qu'on puisse démarrer très rapidement ce projet cher au chef de l'État. Partout où nous sommes passés, à Saint-Louis, Taganan et Podo, le problème des infrastructures revient en permanence. C'est pourquoi c'est l'occasion de saluer la pertinence de la vision du chef de l'État qui aujourd'hui a décidé de doter tous les départements du Sénégal d'infrastructures sportives de qualité pour permettre à tous les pratiquants d'avoir l'infrastructure idéale pour performer et que ce soit dans le domaine du football, de l'athlétisme, donc des arts martiaux. Donc, nous avons pris toutes les dispositions pour que toutes ces disciplines puissent être intégrées dans le projet. Assemblée générale de la Fédération Sénégalaise de Basketball, la commission électorale enregistre les candidatures encore. Oui, l'Assemblée générale, pour précision, est prévue exactement à la date du 27 mai à venir. Babacar Ndiaye, président sortant, est candidat à sa propre succession. Selon des informations, Patrick Eta, président de Gedioua Basket Club, devrait déposer sa candidature dans les prochaines heures. Sodecam. Il y a de cela une semaine, le président sortant, maître Babacar Ndiaye, était le seul candidat pour le poste de président après la clôture des dépôts de dossier. Mais avec la réouverture des dépôts, le président de Gedioua Basket Club, Mamadou Keïta, déclare sa candidature. Un acte bien apprécié par les spécialistes du basketball, puisqu'il y aura de la concurrence, nous dit le journaliste du quotidien, Le Quotidien, Oury Diallo. Au moins, on aura une compétition entre deux candidats, des dents sortants qui vont briguer en troisième mandat et un dirigeant du basket qui a fait et qui continue à faire énormément de choses pour le basket. Maintenant, j'espère que il a pris le temps de travailler, de faire sa campagne, de faire une bonne campagne, de faire le tour des clubs, des présidents de clubs, parce qu'une élection, c'est les clubs, c'est les clubs qui vont voter. Donc, j'espère qu'il a pris le temps de bien travailler, de faire une bonne campagne. Une question qui peut trouver réponse dans l'intervention de son confrère du site Basket Sénégal. Abdel Sey estime que les deux candidats partent à chance égale. Il faut rappeler aussi que Mamadou Keïta était déjà en lice en 2019 avant de se retirer vers la fin. On a vu que c'est Medbaba Kandiai qui a été élu par acclamation. Les autres candidats avaient désisté. Donc, cette année aussi, ils ne sont que deux pour l'instant. Ce sont les mandataires des clubs qui vont élire le bureau de la fédération et ils vont choisir le président de la fédération sénégalaise de basketball. Donc, ce sont deux candidats qui ont vécu dans ce basketball. Maintenant, il reste à savoir comment les clubs vont se comporter ce jour. Mamadou Keïta, joint au téléphone, affirme qu'il va déposer sa candidature demain jeudi. Rappelez juste qu'après deux reports, l'Assemblée générale élective de la fédération sénégalaise de basketball va se tenir le 27 mai. Voilà, à vous Suleymane Nyang pour la suite du journal. Merci, chère Tidiane Diagne. RFM 94.0 La radio en puissance. Venons-en maintenant à notre reportage ramadan qui nous amène à Djurbel où les gérants de boulangerie et les livreurs se frottent littéralement les mains en ce temps de ramadan. Rencontrés par notre correspondante, ils disent faire leur possible pour satisfaire la clientèle même si leur travail est très pénible avec cette forte canicule. Ali Matoussar. La vente de pain durant le ramadan est fructueuse pour les boulangers et livreurs de pain. Ils gagnent plus en ce mois béni. Nos affaires marchent très bien durant le mois de ramadan parce que nous livrons midi et soir. A noter aussi que les Baolbol aiment trop le pain. Les personnes utilisent du pain. Il y a beaucoup de serrères à Djurbel. Si le ramadan pouvait se faire cinq fois dans l'année, ce serait bien pour nous les boulangers. Même si la forte chaleur ne leur facilite pas la tâche, ils ne désespèrent pas. Le travail est trop dur en ce mois de ramadan parce que nous voulons coûte à coûte satisfaire la population. Mais c'est notre métier et nous rendons grâce surtout nous les Djakartemens. C'est notre gagne-pain. Malgré la forte demande, ils font tout pour satisfaire la clientèle avant la rupture des gens. Nous faisons tout pour respecter les commandes et livrer à temps et satisfaire la forte demande qui est un peu difficile à certaines heures. Pour les boulangers, les difficultés ne manquent pas avec la cherté de la farine et de l'électricité, entre autres problèmes qui doivent être solutionnés. Durbel Ali Matoussa, Radio Futur Media. En refusant, la presse du jour. Enduro, vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Idriss Sesec, le Beno, ça sent le souffre. Depuis sa fameuse conférence de presse au cours de laquelle Mara a pris le rendez-vous avec ses électeurs pour 2024 et renvoyé, à part la même occasion Makissal dans les cordes, les attaques contre lui ne cessent plus. Idriss Sesec continue de recevoir une volée de bois vert à Beno, toujours en position de dire la majorité ne laisse pas faire Idriss Sesec. Cette majorité donc, recadre Mara, le bureau du conseil économique, social et environnemental, boycotte son président et réclame sa tête et crie l'asse. Le quotidien qui se fait plus précis de sa page de garde remarque le secrétariat exécutif de Beno déploie ce qu'il appelle la démarche cavalière du leader des remis au conseil économique, social et environnemental, huit membres du bureau ont boycotté la réunion convoquée par Idriss Sesec. Le journal parle alors de ton sec à Beno. L'info met Idriss Sesec dans un tourbillon. Sud Quotidien trouve que les jours d'Idriss Sesec à la tête du CES paraissent désormais comptés. Idriss Sesec est presque sur ce terre et Maki Salle est invité. Le journal dit même poussé à jouer l'arbitre. Kass Lanikian semble dire le quotidien inquiète qui remarque Idriss Sesec est revenu désormais au centre du jeu. Il cristallise toutes les attentions et Kass la dualité. Maki Sanko impose désormais une troisième voie. Mon confrère note que dans cette affaire c'est Beno qui marche sur des oeufs et la coalition a intérêt à faire attention puisque jusque-là personne ne sait ce que Maki et Edi se sont encore dit. Le journal remarque d'ailleurs le silence du parti du président Maki Salle la perd et si Idriss Sesec était envoyé sur la scène pour barrer la route à Ousmane Sanko et proposer une alternative crédible pour la présidentielle. Une voix et un charisme capables au besoin de contrebalancer l'énergie et la fougue du tonitrient Ousmane Sanko en moyen pour le régime d'occuper en tout cas l'espace en attendant que Maki Salle se détermine. Le journal relève que c'est possible d'autant que beaucoup de personnalités de la gauche comme Mamadou Ndoui ancien secrétaire général de la Ligue démocratique ont publiquement marqué leur opposition en troisième mandat du président Salle le billetiste des réunis quotidiens de se demander alors si Ousmane Sanko ne serait pas tombé dans le piège de Marat. Le journal enquête en tout cas constate que Sanko et son parti sont à l'épaule du feu avec au moins 15 responsables en prison près d'une dizaine dont Ousmane Sanko lui-même sous contrôle judiciaire et sous bracelet électronique. Pastefa Dupin donc sur la planche averti en quête. Le journal nous dit qu'après les autres c'était Pierre autour de Yomaïfa et de recevoir son ticket pour la présence. Pour tenter de l'en extraire, le syndicat des agents des imposés domaines lance une série d'actions et informe le quotidien. Le journal soutient que Baciru a été lourdement sarché avant d'être écroué. Diffamation outrage à magistrats atteinte à la sûreté de l'état entre autres chefs d'inculpation. L'affaire n'est tout top cas. L'observateur qui suit l'enquête de police de très près note que Kiro Mandela la chroniqueuse de Walfadry est dans le coup elle aussi. Kiro est présenté comme la commanditaire de la publication de nouveaux cas dont celui du producteur de la Sainte-TV taxé de pervers sexuels. Son interrogatoire a été suspendu. Kiro serait en grossesse. Elle se serait plainte de douleur abdominale pour se dégager de l'étreinte des policiers. Quant à la commerçante Mambassinian, elle a été arrêtée à Thies une autre étudiante cueillie à Bambay. Escroquerie portant sur 10 millions de francs CFA Sidi Ahmed Mbaï arrêté a pu libérer sur convocation clé USB vidéo inexistante pour couler. Ousmane Sankofaso gendarme hier il a reconnu avoir tout inventé pour encaisser les fonds à lire dans l'observateur les aveux de Sidi Ahmed Mbaï dans l'affaire des vidéos obscènes de l'affaire Agisar. Et puis Ligue des champions nous sommes bien dans le sport Bayern City attendu tout à l'heure à 19h battu 3 buts à 0 à l'allée le Bayern obligé de faire la remontada pour espérer passer en demi-finale Sadio pour que la mayonnaise reprenne plein de records. L'autre demi-finale Inter l'Inter qui joue Benfica à l'allée l'Inter avait battu Benfica 2 buts à 0. dans Sonulambe depuis les Etats-Unis Pakala Junior parle Sito est capable de battre l'acte il dit qu'il a arrêté la lutte Bonne temps à tous Enduro vous a offert votre revue de presse Point de vue Regards croisés sur l'actualité du jour A 12h37 bienvenue dans notre rubrique Point de vue Quelle nouvelle configuration de l'espace politique après les derniers développements les derniers événements politiques survenus entre autres la dernière sortie d'Idriss Seck l'inscription ou la demande d'inscription de Karim Maïsa Ouad sur les listes électorales et le silence assourdissant d'Ousmane Sonko pour tenter de répondre à cette question nous sommes en ligne et en direct avec Abdouhadr Sanoko docteur en sociologie et en sciences politiques bonjour docteur bonjour bonjour Suleyman nous sommes également avec Mamadousi Albert analyste politique bonjour Mamadousi Albert bonjour Suleyman alors Abdouhadr Sanoko la dernière sortie d'Idriss Seck semble avoir rebattu les cartes tant depuis lors il entretient des échanges plutôt acides avec la majorité au pouvoir actuellement Beno Boc-Yakar tout en étant en des termes assez difficiles avec l'opposition réunis notamment au niveau de Yewi Askanui quelle est votre lecture de l'échiquier politique après ces derniers événements que j'ai cité un peu plus haut donc un grand bonjour à vos auditeurs et auditrices de la RFM en réalité une lecture très simple il me semble que c'était l'effet escompté et recherché par Idriss Seck dans sa communication majestrale majestueuse politique en vérité c'est comme s'il avait envie de casser cette bipolarisation là qui était entrée en lice entre Matisse et Ousmane Sonko et je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas discuté profondément de tout ce projet là avec le président Matisse vous savez Idriss Seck est resté pendant longtemps loin des réalités de la scène politique et comme si c'était une opération de rattrapage qu'il voulait faire bien entendu il avait su qu'en un moment donné Ousmane Sonko et tout ce qui est coalition Yewi Askanui avait pris de l'avance et avait complètement déblayé le champ et que c'était très difficile de rattraper tout ce beau monde là en termes politiques maintenant qu'est-ce qu'il a fait il a d'abord anticipé en allant rendre visite à Ousmane Sonko en toile de fond il est revenu pour faire une sortie fracassante il a fait feu de doubois pour presque fugir tout le monde et se positionner au niveau de ce qui est politique et aujourd'hui ne serait-ce que du point de vue médiatique mais on ne parle que d'Idriss Seck donc quelque part l'effet politique escompté en termes de résurrection politique il a peut-être il a peut-être atteint par contre en termes d'aura en termes de perception en termes de représentation malheureusement pour lui les gens ont mal ont mal perçu sa dernière sortie maintenant tout cela peut-être va avoir va faire du grand mal à sa coalition puisque forcément la coalition Beno Bocchiacar va être extrêmement secouée et je ne suis pas sûr que s'il déclare officiellement sa candidature la coalition va rester intacte d'ailleurs les gens ont commencé à se signaler en lui lançant des fléchettes et des pics mais complètement verte et acerbe donc à ce niveau précis fondamentalement même s'il n'y avait pas cette sortie d'Idriss Seck il faut le dire la prochaine présidentielle va complètement chambouler le landerneau politique du Sénégal et de ce point de vue ça donne des opportunités à certains mais ça ferme des portes aussi à d'autres n'est-ce pas on m'a dit aussi Albert est-ce que ce positionnement qu'évoque Abdouhadr Sanoko est tenable sur la durée c'est-à-dire n'être ni avec ni complètement avec le pouvoir ni complètement contre l'opposition ni complètement avec l'opposition et vice-versa quelle est votre analyse vous de cette nouvelle configuration et surtout s'agissant d'Idriss Seck est-ce que c'est tenable bon je pense que c'est la majorité présidentielle qui a un problème avec l'Idriss Seck donc s'il y a recomposition c'est réellement aujourd'hui la recomposition de la majorité présidentielle l'enjeu pour Idriss Seck c'est que Beno puisse avoir au moins deux candidats Idriss Seck l'a dit depuis bien avant sa conférence de presse c'est l'option d'Idriss Seck à défaut du retrait du président Max Sal comme candidat de l'APR lui il veut être candidat et il voudrait qu'il y ait une réflexion au niveau de Beno que Beno puisse s'entendre soit ils auront deux candidats ou soit s'ils ne sont pas d'accord ils vont soutenir un candidat et lutter contre l'autre en tout cas les premières réactions sont très hostiles pour dire le moins oui mais ça c'est l'APR mais on n'a pas entendu le presse on n'a pas entendu l'APR on n'a pas entendu les autres alliés donc il y a une un migmat à l'intérieur de Beno c'est ça qu'il veut faire éclater mais il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas l'autorité politique pour convoquer le Beno il n'a pas l'autorité politique pour imposer un candidat à Beno il n'y a que Makissal donc il est obligé de négocier avec Makissal pour qu'il accepte le débat au niveau de Beno maintenant il espère que certains alliés ne vont pas s'aligner derrière l'APR c'est-à-dire que le candidat unique que Idrisset ne veut pas et donc il y a recomposition au niveau de la majorité maintenant pour moi il n'y a aucun lien avec Sonko Sonko il est dans l'opposition depuis plus de 10 ans il ne combat plus dans le même champ que Idrisset Idrisset ne pourra en aucune façon recomposer l'opposition mais par contre Karim s'il arrive il reste dans l'opposition avec son parti il est candidat Karim va bousculer l'opposition mais pas l'opposition il y a eu Askan ou l'opposition Wallou mais il va être peut-être la nouveauté pourrait être Karim de ce point de vue là il y aura une possibilité d'une recomposition de l'opposition donc il y a deux processus de recomposition totalement différents au niveau de la majorité et au niveau de l'opposition maintenant la grosse question aussi que je me pose c'est est-ce que la justice civile ne va pas perturber ce processus de recomposition là on saura l'avenir nous dira mais Abdouhadr Sanoko qui sont les gagnants et les perdants de cette nouvelle recomposition je pense notamment à tous ces opposants qui avaient commencé à creuser leur sillon qui en déclarant sa candidature à la candidature à la présidentielle je pense à Maudolamid Diallo à Aminata Touré à Abdoul Mbaye par exemple la liste n'est pas n'est pas exhaustive est-ce qu'ils risquent pas de payer les frais de cette résurgence un peu de Idriss Assek et l'entrée en jeu quoique attendu de Karimouad de toutes les façons je crois que fondamentalement c'est pas Idriss Assek qui peut complètement annihilier si vous voulez les intentions et les envies ou les projets d'un certain nombre de leaders je ne le pense pas Karimouad c'est une autre affaire une chose est sûre qui va gagner dans tout ça c'est le leader politique qui se serait positionné aux côtés du peuple par rapport aux grandes questions de l'heure vous savez on dit souvent aucun peuple ne peut sauter dessus son nombre le peuple a toujours tendance à s'agripper à s'attacher par besoin de proximité par besoin relationnel aux leaders dont il fonde son espoir et incontournus le leader premier en qui le peuple sénégalais encore une grande frange du peuple fonde son espoir pour pouvoir le tirer d'affaires par rapport à ce processus de paupérisation dans lequel le Sénégal évolue c'est inéluctablement Ousmane Tocco bien évidemment maintenant si entre temps il y avait de jeunes leaders qui avaient même pas de jeunes par l'âge mais jeunes peut-être par un peu si vous voulez voilà par comment s'appelle encore la phase politique ou autre s'il y avait des jeunes qui avaient commencé à un peu tisser leur toile aller scruter les profondeurs n'est-ce pas du terroir sénégalais peut-être ils peuvent avoir une chance et ça il ne peut pas du tout l'altérer maintenant une chose et une autre chose maintenant c'est le cas Karim Ouat pas Karim Ouat en tant que leader mais le PDS en tant que force politique qui a eu à avoir un maillage extraordinaire au niveau de ce territoire et un peu ce capital de sympathie affectif affectif plutôt dont jouit Abdoulaye Ouat jusqu'à l'heure où on parle et je trouve que c'est une grande chance pour le PDS que Ouat puisse continuer toujours et on le lui souhaite encore davantage à vivre mais si Karim Ouat revient trouvant Ouat même s'il diminue du poids de lui physique effectivement il peut faire très mouche parce que les choses peuvent bouger en sa faveur pas en tant que Karim Ouat candidat mais en tant que Karim Ouat devant peut-être perpétuer l'oeuvre de son père qui est je vous le rappelle l'un des patriarches libéraux historiques non seulement en Afrique mais au Sénégal maintenant pour ce qui est des Lamine Diallo des Mimitouré et ainsi de suite pour moi ils n'ont qu'à avoir confiance et croire en leur dessein à leur étoile puisque vous savez en politique rien ne s'invente il n'y a que le travail qui paye maintenant il ne faudrait pas du tout qu'il soit apeuré par la sortie parce que comme le comme le problème le problème fondamental qu'il pose à mon avis c'est son problème avec le Pénon mais oui oui doyen moi je trouve qu'il a un sérieux souci à vouloir complètement enlever son co du feu des projecteurs parce que tel que je le connais il veut se positionner en potentiel il a dit il a dit il a dit ça là c'est un travail mais je peux faire plus maintenant les autres il ne faudrait pas qu'ils aient peur du retour de Karim ou bien d'Ibri Sesec ou de qui que ce soit c'est que l'essentiel c'est qu'ils soient proches des populations qu'ils portent en bandoulière un peu leur espoir et qu'ils arrivent aussi à faire de très grandes propositions parce que le problème de l'opposition et de la classe politique le débat est long le discours est profond mais il n'y a pas d'actes que les gens posent à travers le programme n'est-ce pas alors Mouadouci Albert pour finir à quoi peut-on s'attendre d'ici à l'élection présidentielle qui serait susceptible justement de redéfinir le jeu politique comme l'ont fait récemment Idriss Sesec Kousman Tsonko Karim Mouad etc bon personnellement je pense que c'est une présidentielle très très ouverte très ouverte Beno contrairement à ce que la majorité de Beno pense un seul candidat pour Beno à mon avis c'est trop risqué il vaut mieux avoir deux candidats ouvrir le jeu ouvrir la compétition au niveau de Beno et maintenant il y aura plusieurs coalitions qui se dessinent à l'horizon donc c'est vraiment une présidentielle un peu à l'image de Yewi Askanui où vous avez Ousmane Tsonko qui s'est déclaré mais également Khalifa Ababa Karsal et d'autres responsables de la coalition politique de notre pays les coalitions c'est dans le cas de figure d'un second tour mais dans le premier tour les grandes familles politiques se présentent et présentent des autres et je pense que ça ne croit à raison ça dit que c'est l'offre politique il faut privilégier l'offre politique vous allez vers des Sénégalais qui sont assez expérimentés qui sont assez habitués aux élections les Sénégalais ne vont pas choisir comme avant ils ont appris à choisir ils ont appris à sanctionner si vous regardez même la fision de l'Assemblée mais ça donne une idée de ce que va être la présidentielle en 2024 il y a une maturité citoyenne il faut que les partis s'adaptent à cette réalité politique qu'il y ait un jeu ouvert maintenant que chacun compétit et je crois que pour moi en tout cas les coalitions les grandes coalitions seront au rendez-vous mais par contre quand même il y a des candidats qui n'iront pas loin à mon avis bien sûr on ne va pas les citer ici merci beaucoup Mouadousi Albert merci également à Abdouhadr Sanoko on vous retrouve dans un peu moins d'une heure pour la version Wolof de ce mini débat à 12h50 c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi merci